bonjour mes frères camerounais bonjour mes soeurs camerounaises le pays ne bouge pas le pays nous attend vous savez quoi dernièrement en me baladant dans les rues de youtube j'ai fait la découverte d'un monsieur qui s'appelle elizé yonta il me semble que c'est un camerounais comme nous qui vit aux états unis il est diplômé de l'université de harvard et c'est quelqu'un qui est calé dans la finance c'est un analyse financier et en fait c'est une vidéo dans laquelle il parlait un peu de grosso modo du produit national brut du cameroun par rapport au produit national brut de la côte d'ivoire et c'est une vidéo dans laquelle j'apprends que oui le produit national brut de la côte d'ivoire est équivalent du double celui du de celui du cameroun donc en fait ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué dans cette vidéo la comparaison du 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 cameroun et de la côte d'ivoire il faut quand même savoir que la côte d'ivoire c'est un pays qui a qui a traversé des normes conflits et tout pendant 20 ans c'était un peu c'était un peu n'importe quoi en côte d'ivoire et maintenant côte d'ivoire et tout franchement et tout apparemment sur le plan économique parce que moi je n'ai jamais allé en côte d'ivoire mais sur le plan économique ils sont en avance par rapport au cameroun mais tant mieux pour eux moi ce qui m'a marqué dans la vie dans la vidéo c'est c'est quand il explique la production de la richesse d'un pays et la distribution de la richesse c'est là où on apprend c'est vraiment là où on apprend c'est à dire un produit un pays peut produire des richesses et on le voit à travers son 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 produit national brut qu'on définit toujours par rapport au nombre d'habitants et maintenant le véritable indice de développement d'un pays c'est la distribution ou la redistribution des richesses de ce pays ça ne signifie pas qu'en fait que l'argent va directement entrer dans la poche du contribuable mais ça signifie qu'en fait qu'il ya des infrastructures qui vont être mises en place pour bénéficier à l'intérêt général les infrastructures c'est par exemple les moyens de communication on sait par exemple les moyens de communication ça sert à déplacer des populations où ça peut également servir et souvent servir à acheminer les bois les biens de consommation quand on n'a pas de route c'est vrai que c'est quand même une partie de l'économie qui est paralysée et également l'indice de développement d'un pays c'est aussi des infrastructures comme les hôpitaux c'est très important c'est très important et également les écoles l'enseignement supérieur les universités tout ça ça fait partie de ce qu'on peut faire entrer dans la catégorie de la redistribution des richesses d'un pays donc quand je dis que le pays nous attend c'est parce qu'actuellement au pays que ce soit nous de la diaspora ou des gens qui sont sur place surtout nous de la diaspora il faut pas se mentir nous vivons dans un mensonge éveillé nous vivons dans un mensonge éveillé parce que moi par exemple qui vis en France ou par exemple plus précisément qui vis à Lyon je vis dans une ville dans laquelle les infrastructures sont présentes que ce soit les moyens de communication que ce soit les hôpitaux que ce soit les universités c'est à dire tout est présent pour que la population puisse s'épanouir mais c'est vrai que là par exemple je suis rentré au Cameroun j'ai vu que nos frères au Cameroun ils n'ont pas les mêmes facilités que nous la vie est dix mille fois trop compliquée pour eux je vous dis la vie est dix mille fois trop compliquée pour eux je vais partir sur un exemple banal moi en France j'ai mon permis vous me voyez souvent je suis dans ma petite camionnette en train de faire mon travail et tout je livre je fais de la livraison mais j'ai mon permis en France mais je peux vous dire que quand je rentre à Douala je n'ai pas c'est à dire je n'ai pas le courage de prendre la voiture et conduire parce que déjà c'est stressant je ne suis pas habitué c'est chaotique mais les gens qui sont sur place au pays je vois qu'ils s'épanouissent dans ce système c'est à dire que nos frères nos soeurs nos familles nos tantes nos oncles nos grands-parents tous ceux qui vivent par exemple au Cameroun ce sont des gens qui vivent une vie très compliquée des fois pour parcourir ne serait-ce qu'une distance de 100 mètres avec une voiture ce que tu peux faire en en deux secondes en France tu vas le faire en 10 minutes au Cameroun je ne dis pas à cause des bouchons non des fois il n'y a même pas des bouchons mais c'est que des fois les routes sont trouées c'est pas évident et je ne parle même pas du secteur hospitalier parce que c'est vrai qu'il faut créer des infrastructures mais quand tu vis par exemple en France ou si tu as un pépin la société est organisée de façon que oui tu puisses quand même aller chez le médecin même si tu ne peux pas payer tout de suite on va d'abord te soigner et quitte à ce que tu te débrouilles pour voir comment tu vas rembourser mais au Cameroun c'est pas la même chose c'est-à-dire nos frères au pays et nos soeurs au pays ils vivent une vie tellement compliquée ils vivent une vie tellement compliquée c'est-à-dire je me rappelle c'est-à-dire je marchais à Douala mais j'avais pas l'impression que j'avais vu un trottoir à Douala et je n'exagère pas je ne suis pas en train d'insulter mon pays j'aime mon pays comme on dit mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres mais je veux juste faire comprendre aux gens de la diaspora que nos gens qui vivent au pays ils vivent une vie tellement compliquée et que nous on vit dans un mensonge éveillé quoi pas étonnant que beaucoup de nous ne veulent pas rentrer au Cameroun pas étonnant que beaucoup de nous ne veulent pas rentrer en Afrique parce qu'ils n'auront plus le même confort il n'y aura plus le même confort un coup on va couper l'électricité c'est compliqué non mais franchement c'est compliqué mais pourquoi est-ce que je fais cette vidéo pourquoi est-ce que je fais cette vidéo je fais cette vidéo parce que j'entends certaines phrases de la diaspora et dans leur discours je les trouve tellement durs j'ai peur d'utiliser d'autres mots j'ai peur de dire qu'ils ont du mépris ou qu'ils n'ont pas ça dit qu'ils manquent de considération pour les Africains les Camerouns qui vivent sur place et tout mais je les trouve trop durs je trouve qu'ils sont trop déconnectés de la réalité qu'ils vivent trop ce rêve éveillé qu'ils vivent trop ce mensonge éveillé ils vont trouver que oui les Africains sont comme ci les Africains sont roublards les Africains sont malhonnêtes les Africains ils sont mendiants non mais les gens ne se rendent même pas compte à quel point la vie est compliquée pour les gens au pays la vie ça dit tout est compliqué la circulation ça part dans tout tout est compliqué ça dit c'est dur pour les gens au pays mais franchement comme ils disent eux-mêmes au pays heureusement que Dieu existe alors comment est-ce que la diaspora je dis la diaspora ok comment est-ce que la diaspora peut-elle même s'organiser pour pouvoir faciliter la vie des gens au Cameroun par exemple c'est des questions qu'on peut se poser nos frères au pays sont nos frères et nos soeurs et nos familles franchement il ne faut pas se mentir il faut juste les aider il faut juste les aider il ne faut pas essayer de calculer d'essayer de comprendre parce que nous qui vivons en occident on ne s'en rend pas compte à quel point on vit loin de la réalité loin de la réalité on ne s'en rend même pas compte même quand tu marches à pied je dis même quand tu marches à pied au Cameroun tu marches un kilomètre c'est comme si en France tu avais marché 5 kilomètres ou 50 kilomètres même non nos frères ils souffrent trop au pays ils ont la vie dure franchement ils ont la vie dure franchement non il ne faut pas il ne faut pas jouer il ne faut pas jouer avec des notions comme essayer de essayer de porter des jugements sur nos frères qui sont au pays non n'oublions pas d'où on vient n'oublions pas d'où on vient franchement ne portons pas de jugement sur nos frères qui sont restés au pays parce que franchement s'il y en a qui sont braves eux ils sont mais vraiment braves parce que les vies les vies que je les vois vivre là-bas et mener là-bas quand tu prends du recul c'est Dieu seul qui sait